Vendredi 6 mars 2020, Amnesty International, à l'occasion du festival au cinéma pour les droits humains, nous rassemble à la Ciotat, à l'Eden Théâtre, pour assister à la projection de deux films remarquables. C'est le combat des femmes argentines et latino-américaines pour le droit à l'avortement. C'est un film militant. Pour la première fois de l'histoire en Argentine, on a présenté la loi au Parlement en 2018. Et donc à l'occasion du vote du Parlement puis du Sénat, le film s'est fait. Une femme par semaine meurt chaque semaine en Argentine. À cause de l'IVG ? Oui, à cause du non-droit à l'IVG. Plusieurs femmes par jour au niveau de l'Amérique latine. C'est une situation intenable. Donc là on est en train de faire une tournée d'avant-première, ce soir à la Ciotat, dans le cinéma le plus vieux en activité du monde. Les deux longs-métrages que nous avons choisis avec les collègues d'Amnesty, les membres du groupe Aubaine-Laciotat, sont deux documentaires exceptionnels comme l'indie Marie-Laure. Les deux ont été présentés au Festival Cannes en 2019. Et évidemment ils mettent l'accent sur les droits humains, les droits des femmes et l'importance de leur témoignage comme je vous l'ai dit. Et ils sont directement liés aux engagements d'Amnesty mais aussi à la journée des femmes, la journée internationale des femmes qui va avoir lieu dans deux jours. Le premier, Femmes d'Argentine, de Juan Solanas, nous permet de ressentir, dans notre chair et dans notre âme, grâce à l'engagement militant et artistique de son réalisateur, les souffrances vécues par les femmes en Argentine. Elles qui n'ont pas encore obtenu le droit fondamental de disposer de leur corps, malgré les luttes acharnées qu'elles mènent en faveur d'une loi qui autoriserait l'IVG. «Cada muchacha hoy, adolescente, sabe que con ella no pondrán. Ella será un testimonio vivo de esa resistencia y que finalmente coagula en esta posibilidad de decidir libremente sobre sus propios cuerpos. «Avanzo esparce, arcado, se va a caer, se va a caer!» «Yo siempre digo, uno no es que se levanta un día y dice, bueno, hoy está lindo, me voy a hacer un aborto, ¿no?» «Es el momento de que recuperemos ese control sobre nuestro propio cuerpo y que sea en libertad». «Aborto legal ya! Aborto legal ya!» «Que el aborto sea legal, seguro y gratuito! Que sea ley!» Le deuxième film, pour Sama, est le journal d'une femme syrienne qui montre les femmes et les hommes vivant dans l'angoisse permanente de voir leurs enfants dépérir par manque de soins, puis mourir sous les bombardements. «La réalisatrice, tout d'abord, Édouard Al-Khataeb, c'est une étudiante en 2011, lors des premières manifestations qui se déroulent en Syrie. Elle habite à Lep, elle va donner naissance à une fille qui s'appelle Sama, d'où le titre du film. «Le réalisateur, de son côté, c'est un jeune anglais qui s'appelle Édouard Watts. Il travaille à Channel 4. Il avait déjà réalisé une vingtaine de films et de documentaires qui retracent des histoires de courage, d'héroïsme, d'humanité à travers le monde. » «Sama, Sama ! » «Sama, je sais qu'on connaît, c'est ce qu'on s'est passé. » « « On peut voir ce que tu n'a l'épreuve. » « On n'est pas un du toutHarïs, si on n'a pas à l'épreuve. » «On n'a pas Triple H быстрé, t'es ne dis pas toute réussie de fesses du feeling », « Nous n'amnions pas aujourd'hui. » « C'est vraiment الأ livre qui sors siendoúng En pirate me. » « S'occuper! Je me souber tous les rencur se falls devant mon prophète. » Néanmoins, nous pourrons aussi garder en mémoire la fougue, le sourire éblouissant et le foulard vert des femmes d'Argentine qui, en dépit des échecs, continue d'espérer que c'est à l'œil que la loi soit. Et nous entendrons longtemps résonner le rire des hommes et des femmes qui, malgré les bombes et les deuils, ont connu au cœur de l'enfer d'Alep la plus profonde, souvent joyeuse, toujours active, fraternité. La philosophe Simone Veil est celle qui a le mieux exprimé l'horreur de ce qui détruit l'humanité en tant que telle et qui est la domination absolue qu'exercent les forts sur les faibles. La force, c'est ce qui fait de quiconque lui est soumis une chose. Quand elle s'exerce jusqu'au bout, elle fait de l'homme une chose au sens littéral car elle en fait un cadavre, écrivait-elle. Plus jamais nous ne pourrons oublier les tchikas d'Argentine ni les assiégés d'Alep qui nous ont appris dans le même temps que la souffrance humaine peut être incommensurable et que la résistance à cette souffrance, volonté de vivre, de faire cause commune, de croire en l'avenir, en la dignité, en la justice, est infinie. C'est mal. Les hommes. Sous-titrage ST' 501